... Autre programme vers la création d'entreprises porté cette fois-ci sur le territoire de 50 ans en Yves-Line, l'entrepreneuriat pour tous. L'objectif, constituer une communauté de 15 porteurs de projets qui vont bénéficier d'une formation de 3 semaines et d'un accompagnement complet pendant 5 mois, et ce, entre mai et novembre 2021. Pour ce faire, l'agglomération a unis ses forces à une association qui s'appelle Les Déterminés. Pour en parler, deux invités. Nicolas D'Inville, bonsoir. Bonsoir. Par visioconférence, vice-président de 50 ans en Yves-Line, en charge de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Je rappelle également que vous êtes le maire de Laverrière et également en visioconférence toujours Nadir Gaghi. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes le référent sur 50 ans en Yves-Line pour l'association Les Déterminés. On commence justement avec vous en quelques mots. Quel est le but de votre association ? Les Déterminés, une association qui a été créée en 2015 par le président fondateur Moussa Kamara, qui a pour but principal de démocratiser l'entreprenariat dans le quartier, prioritaire dans un premier temps, et justement de pouvoir penser à travers un programme d'accompagnement complet, une offre de formation à destination de ces partenaires de projets. Et justement, c'est une association qui est présente dans toute la France. Ce type de projet, l'entrepreneuriat pour tous, a pu être aussi mené sur d'autres territoires ? Totalement. Donc cette association a déjà fait des preuves sur le territoire régional en Yves-de-France. Et effectivement, avec l'aide de tous nos partenaires historiques, et notamment BPI France, nous avons pensé à un déploiement de ces formations à l'échelle du territoire national, notamment à Toulouse, à Lyon, à Montpellier, à Marseille, à Lille, Rouen, Roubaix, Nantes. Actuellement, on prépare aussi Bordeaux, Le Havre. Et effectivement, nous avons eu nos forces pour proposer une formation sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nicolas D'unville pour l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, pourquoi justement s'appuyer sur l'expertise de cette association, les déterminer ? Mais écoutez, vous l'avez dit, c'est une association qui a une expérience, près de 265, même un peu plus aujourd'hui, promotions. Donc c'est une association qui porte de très belles valeurs, il y a l'entrepreneuriat, qui est une expertise, qui est reconnue par un certain nombre d'autres communes. Et donc c'est un gage de sérieux, c'est une garantie pour nous, que de faire appel aux déterminés, eh bien, sera une occasion de former nos jeunes à l'entrepreneuriat de manière extrêmement rigoureuse, sérieuse. Et donc c'est pour ça qu'on fait appel à cette belle association. Il y a un souci pour l'agglomération de faire appel justement à des démarches innovantes pour l'emploi. Il y a par exemple deux ans, une expérimentation avait été menée sur le territoire autour de l'entreprise éphémère, où une cinquantaine de demandeurs d'emploi avaient pu faire partie de cette expérience. Écoutez, à Saint-Quentin-en-Yvelines, on est une terre d'innovation. On a les plus belles entreprises du monde, de Sodexo à Airbus, en passant par Thales ou Renault. On a aussi une créativité, un ensemble d'entrepreneurs qui ont soif d'entreprendre, qu'on soif de créer, qu'on soif d'innover. Et il faut qu'on les accompagne. On a créé l'incubateur, SkiCube. C'est donc l'objectif de cet incubateur, de permettre de se faire réaliser ces projets entrepreneuriaux. Mais on a aussi des entrepreneurs qui sont souvent éloignés des dispositifs traditionnels d'aide à la création d'entreprises, qui sont dans nos quartiers, nos quartiers dits en priorité de la ville. Et donc, il faut aussi qu'on les accompagne, il ne faut pas qu'on les laisse tomber. On a sept quartiers prioritaires de la ville, sur Saint-Quentin. C'est à peu près 15% de la population. Ça représente 11% de la création d'entreprises. Et ce sont des entreprises qui, je dirais, malheureusement, sont souvent des auto-entreprises et sur des secteurs très particuliers. Les VTC, la restauration. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'avoir des entreprises qui grandissent davantage et qui soient sur des secteurs plus variés. Et donc, on va s'accompagner sur les déterminés pour y arriver. Justement, Nadir Gaghi, de créer une émulation autour de l'emploi, de la création d'entreprises, pourquoi c'est important ? Est-ce que vous avez le sentiment que, finalement, si vous ne donnez pas un coup de pouce, peut-être, à ces personnes, certains talents ne pourraient pas être dénichés, des créations d'entreprises ne pourraient pas se faire ? Entre autres, en fait, on part du peu cela simple, que dans le quartier, il y a des talents, plus globalement, dans tous les domaines, mais notamment dans la création, dans la dynamique de développement économique. Donc, effectivement, ce qu'on se dit, c'est que nous avons, nous aussi, eu des parcours d'entrepreneurs où ça n'a pas été simple, ça a été plutôt compliqué, non pas pour des raisons d'argent, mais pour des raisons de code et de réseau. Et l'objectif, effectivement, c'est aujourd'hui, avec cette expérience, cette expertise, plus de 23 promotions, c'est de se dire que si on a la possibilité d'apporter une main tendue à ces entrepreneurs, à ces porteurs de projets, ces femmes et ces hommes de ces territoires, on le fait avec grand plaisir, et ça participera activement au développement économique aussi de tous ces territoires. Alors, très concrètement, ce sera gratuit. Comment va se dérouler le programme ? Je précisais tout à l'heure, il y aura 15 porteurs de projets accompagnés, 3 semaines de formation intensive et un accompagnement de 5 mois entre mai et novembre 2021. Mais concrètement, que va-t-il y avoir, justement, dans cet accompagnement ? La formation, vous l'avez dit, va se dérouler en gros en 6 mois, répartie en 2 temps, donc 3 semaines intensives, qui vont nous permettre, justement, de travailler sur le potentiel du porteur et de la porteuse de projets. L'idée, c'est de formaliser le projet, de le structurer via l'intelligence collective, de aussi se tirer tous les uns vers les autres, et bien évidemment, d'être en totale adéquation avec la personne que nous sommes et son projet. Et ensuite, on va, pendant les 5 mois qui suivent, avec les partenaires de Saint-Quentin et Yvelines, justement, notamment Ski Cube, accompagner ses porteurs de projets sur les blocs de compétences spécifiques à l'entrepreneuriat. L'étude de marché, le business plan, le business model, la stratégie de communication, stratégie de marketing, comment aller rechercher un premier client, la levée de fonds, tous ces sujets qui sont extrêmement importants et primordiaux pour pouvoir être outillés un maximum dans ce rôle de chef d'entreprise. Nicolas Denville, quels objectifs se fixe l'agglomération, justement, sur ce projet qui va être porté, l'entrepreneuriat pour tous ? Écoutez, vous l'avez dit, une première promotion de 15 personnes, donc ça fera à peu près 30 créateurs d'entreprises accompagnés sur une année. Vous savez, vous parliez, l'association Les Déterminés parlait des modèles, et c'est vrai que dans nos quartiers, on met souvent en avant les artistes, les sportifs, c'est très très bien, ils font rayonner la France dans le monde, mais on ne met pas suffisamment en avant nos entrepreneurs. Et il y en a énormément, des artisans, des chefs d'entreprise qui se lancent, qui partent de rien, qui arrivent à créer, à innover, et il faut aussi qu'on les mette en valeur, parce que ce sont de très beaux modèles, de très beaux exemples pour la jeunesse, et donc c'est aussi ce qui nous a attirés sur l'association Les Déterminés, qui est porté par des entrepreneurs qui ont cru en leurs rêves et qui ont eu l'audace de tout faire pour essayer de le réaliser. Des questions très pratiques pour terminer, qui peut candidater et comment justement candidater pour faire partie d'Entrepreneuriat pour tous ? Alors je parlerai juste peut-être sur la partie des ambassadeurs, qu'on va identifier, des tiers de confiance, qui vont essayer d'identifier ces créateurs de projets, et peut-être que l'association Les Déterminés peut compléter mon propos. Totalement, l'idée c'est de mettre à disposition, donc via un site, de pouvoir candidater, via un questionnaire extrêmement rapide, qui va permettre d'identifier les porteurs de projets qui sont intéressés. Par la suite, nous les recontacterons, nous les inviterons à un jury de sélection, qui permettra d'étoffer le projet, de bien préciser l'engagement du porteur de projet dans le projet, et à partir de là, les personnes retenues pourront être invitées à débuter la formation très rapidement. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur le lien qui s'affiche en bas de l'écran. Je précise d'ailleurs qu'un webinaire d'informations sera organisé le lundi 3 mai, autour de ce projet. Merci à vous deux Nicolas D'Inville et Nadir Gaghi d'être venus en parler dans ce journal. Un grand merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?